Isch les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est parti pour faire l'analyse du futur combat entre Connor et contre Khabib. Je vous donnerai mon pronostic, on verra les points forts et les points faibles de chacun et je vous donnerai aussi les conseils ou la stratégie que j'aurais adopté si j'aurais combattu Connor et la même chose si j'aurais combattu Khabib. Voilà, juste avant, pensez à mettre le pouce bleu qui sert à bien référencer la vidéo et les gars, quand on est YouTuber, on aime bien avoir un retour. Et puis voilà, c'est une manière de gratifier notre travail. Abonnez-vous aussi à mon Fight Club, c'est gratuit, vous allez recevoir d'autres vidéos ou comme je l'ai fait mercredi, des conférences où je vous apprends énormément de choses et le fait de partager, échanger, créer une grosse communauté de fighters. Allez, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant ! Alors, on va commencer par analyser le système de Connor McGregor. On ne va pas rentrer dans tous les détails, on verra juste les grandes lignes. Le premier grand atout de Connor McGregor, c'est comme ça qu'il a explosé. C'est son show, ses provocations, ses insultes. Il arrive grâce à ça à déstabiliser, à faire douter ses adversaires ou alors tout simplement à ce qu'ils pètent un câble et qu'ils perdent tous leurs moyens comme c'était le cas pour José Aldo. Deuxième point fort de Connor McGregor, c'est son anglaise et sa puissance. Il est capable de mettre KO juste sur un seul coup. Sur un seul coup, il peut faire la différence et ça, c'est un atout majeur quand on est combattant. Ça va alors tout simplement dire que son adversaire devra faire attention du début jusqu'à la fin et la moindre erreur sera payée cash. L'autre point très très fort de Connor, c'est son coup d'œil, sa capacité à ne pas prendre de coup et à contrer ses adversaires. Ce qui veut dire que Habib devra vraiment avoir attention quand il va avancer ou se jeter car le contre peut vite arriver et donc le KO. Tout en plus qu'Habib n'aura jamais boxé un mec aussi puissant et avec un bon coup d'œil comme c'est le cas pour Connor McGregor. L'autre point fort de Connor McGregor, vous avez vu, c'est ses coups de pied ciseaux qu'il fait et donc ses coups de pied, ses franquis qu'il met, sa boxe un peu atypique qui en fait l'un des meilleurs strikers de l'UFC par sa précision, sa puissance et comme je vous l'ai dit, son jeu un petit peu atypique. Donc le gros gros point fort de Connor McGregor, ça va être sa précision, sa vitesse, sa puissance, son coup d'œil, sa façon de boxer un petit peu atypique, un peu dérangeante. Et aussi toutes les provocations, tout le show qu'il fait où il arrive grâce à ça un petit peu à déstabiliser et à faire péter les câbles de ses adversaires. Donc Connor McGregor fait partie des meilleurs strikers de l'UFC. Maintenant, quels sont ses points faibles ? Son point faible va être sa condition physique. Connor a gagné 18 combats sur 24, donc c'est un peu cher comme on l'a dit, il arrive à finir et à bréger ses combats. Mais par contre, quand les combats ne s'abrègent pas et qu'ils vont jusqu'au point ou qu'il combat dure, eh bien c'est vraiment un problème pour lui. Donc sa condition, ça va être l'un de ses points faibles. D'autant plus que Khalid, lui, c'est son point fort. Donc si Connor va avoir des chances de gagner, il aura intérêt à que le combat n'aille pas jusqu'au point. Sinon, gros gros problème pour lui. Et son autre point faible, eh bien va être tout simplement, on va dire, sa lutte et son sol en grappling. Il se débrouille, il est bon, mais il est loin de faire partie des meilleurs. Et surtout que Khabib, lui, fait partie des meilleurs grappleurs de l'UFC. Allez, passons maintenant à Khabib, on va analyser un petit peu ses points forts et ses points faibles. Pour moi, son premier point fort, c'est qu'il est invaincu en 20 combats. Donc il va arriver confiant, serein. Toutes les personnes, tous les combattants qui sont opposés à lui, il les a radicalement explosés. D'autant plus qu'il sait que Connor, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas commandé dans la cage, qu'il n'a pas fait de combat de MMA. Donc ça aussi, ça va jouer en sain faveur. Alors, deuxième avantage pour Khabib, c'est que lui, ça fait longtemps qu'il demandait à boxer Connor. Donc ça fait un bout de temps qu'il se prépare et chaque victoire lui est rapprochée de ce combat. Donc il est préparé depuis un bout de temps. Troisième élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que Connor est vraiment allé loin dans la provocation, dans le manque de respect. Totalement, j'aime énormément la boxe et le système de Connor, mais je trouve qu'il y a vraiment trop loin, des fois, dans les insultes. Et là, on peut se moquer d'un combattant, c'est à part du chaud, surtout aux Etats-Unis. Mais là, il est carrément parti et a insulté carrément une nation, un peuple, en étant tant que, voilà, dans leur piste, des prostituées. Il est vraiment allé un peu trop loin, je pense, à mon goût. Et on peut se moquer d'une personne provoquée parce que c'est à part du chaud. Mais là, je pense que Khabib va pas seulement boxer pour lui, mais va boxer pour toute une nation, pour tout son pays. Deuxième gros point fort de Khabib, c'est que c'est un bulldozer, vraiment un rouleau compresseur avec une très, très grosse condition physique. Lui, c'est je fonce et je défonce. Donc voilà, un tout petit avantage par rapport à Connor. On sait que Connor n'a pas une bonne condition et qu'en général, si le combat s'éternise, c'est plus compliqué pour lui. Là, Khabib, lui, son point fort, c'est que voilà, la condition, il n'y aura aucun souci. Les cinq grandes, il les fera nickel. Il en faut beaucoup plus pour qu'il puisse s'essouffler. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros avantage. Voilà. Deuxième gros, gros avantage, c'est sa lutte. Je pense qu'il est le meilleur lutteur de carrément de l'UFC. Et il a un sol qui est impressionnant. Je sais que quand il était parti aux Etats-Unis, il a fait, je crois, une espèce de nagra, une grosse compétition de grappling. Il est arrivé premier, il a tout explosé. Donc gros lutteur, gros, gros lutteur et gros grappleur. Donc voilà, lui, il fonce, il défonce, il attrape et il finit en menant au sol. Et une fois que son adversaire au sol, jamais personne jusqu'à présent n'a pu se relever ou sortir des griffes de Khabib. Donc là, ça va être compliqué pour, très, très compliqué pour Connor si jamais il va au sol pour s'en sortir. Vu qu'aujourd'hui, personne n'a réussi à le faire. Et on sait très bien que Connor, son point fort, c'est pas le sol, mais c'est le strike. Mais alors, quels sont les points faibles de Khabib ? Ça va être son anglaise. Regardez, ça boxe un peu large, un peu brouillon. Voilà, il fonce, il se défonce. Il se jette un peu les clés, voilà, des crochets larges. Simplement, face à lui, il y aura Connor McGregor, un chirurgien, un gars puissant, précis. Et sur un coup, il peut avoir une belle surprise. Il peut prendre un KO. Donc, il va devoir intérer à changer sa façon de combattre. Pas se jeter comme ça, pas boxer large. Car face à Connor, ça passera, mais alors, pas du tout. Allez, analysons maintenant la préparation et la stratégie que vont peut-être adopter nos deux combattants. Donc là, on peut s'apercevoir que Connor va préparer et chercher à améliorer sa lutte et son sol. Car là, il a affaire au meilleur grappleur de l'UFC. Et comme lui sait son point faible, c'est logique qu'il le bosse à mort. Maintenant, est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour vraiment améliorer son sol et sa lutte pour contrer celui de Rabib ? Ça, on ne saura que le 6 octobre. Bien évidemment, il va aussi améliorer son cardio parce que c'est un peu son point faible. Bien évidemment, il s'entraîne énormément, Connor. C'est vraiment pas un fainéant, c'est un gars qui travaille énormément, c'est un gros, gros, gros bosseur. Mais on a pu voir sur certains combats que son point faible, c'était un petit peu sa condition physique. Et puis aussi, il va chercher à améliorer son système de boxe, sa boxe, son strike. Parce que c'est son point fort, c'est comme ça qu'il gagne la plupart de ses combats. Et donc, il va encore juste chercher à bien automatiser. Et après, peut-être travailler un petit peu ses contres et chercher le KO. Parce qu'il sait très bien que s'il veut gagner ce combat, il ne faut pas que ça aille à la décision. Et il faut qu'il essaye d'en finir au plus vite. Donc, si moi, j'étais à la place de Connor et qu'on devait boxer Khabib, quelle serait la stratégie ? La première, c'est de ne pas rester en ligne. Car Khabib, lui, en fait, il rentre dans l'axe, il fonce un peu, il se jette. Il prend des coups, il s'en bat les couronnettes, il encaisse énormément. Et il finit par attraper ses boxeurs, sa combattant, les amener au sol. Et à partir de là, c'est pratiquement fini pour eux. Donc, Connor, je vais adopter vraiment un système un peu différent. Je tournerai beaucoup autour, je me déplacerai énormément. Dès qu'on est versé avancerait, je me contrerai. Alors, on sait très bien que le plus grand danger pour un striker, c'est au moment où il avance, au moment où il attaque, c'est là qu'on peut se faire amener au sol. Donc, voilà, là, ça serait de ne pas spécialement faire que reculer, mais faire du surplat. Je tourne, je tourne mon gars, beaucoup de feinte. Et après, chercher l'ouverture pour mettre mon one punch. Parce que, voilà, Connor, sur un coup, il peut mettre KO. Mais surtout, pas rentrer dans un système trop agressif avec Khabib. Parce que, là, s'il se met à être trop offensif, trop attaquant, comme il est habitué de le faire, ça ne marchera pas. Donc, là, il faut plus qu'il joue les contres, qu'il attend un peu de Khabib. Et en plus, Khabib, comme il se jette, ça a un peu téléphoné. Et là, sur un contre, il peut en finir. Et puis, voilà, comme ça, on s'économise, comme on sait qu'il n'y a pas les bonnes conditions. Mais surtout, surtout, c'est d'éviter le sol. Et pour ça, ben voilà, il faut plus se jouer le contre, tourner autour du gars et ne pas rester dans l'axe. Analysons maintenant la préparation de Khabib. Bien évidemment, il va travailler son point faible. Voilà, il va essayer de chercher à améliorer sa boxe. Sincèrement, que je trouve vraiment très, très médiocre. Voilà, un peu brouillon. Voilà, ça part un peu dans les sens. Alors, en même temps, quand c'est brouillon, c'est un peu gênant et ça perturbe parce que c'est... Par contre, je retire ce que j'ai dit. Quand on voit les images de Khabib à l'entraînement, en tout cas à l'entraînement, ben écoutez, c'est propre, c'est fluide. Il y a du punch. Voilà, on voit qu'il y a des bons appuis. Parfait, franchement, c'est vraiment une très, très belle boxe. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à le faire quand il est en combat ? Ça, c'est encore autre chose. Et est-ce que, vraiment, Khabib a vraiment tout misé sur son anglais, son strike, et qu'il a réussi à améliorer et à passer un cap ? Ben, c'est vraiment fort possible. En tout cas, quand on voit ça, on peut dire que, waouh, le combat risque d'être beaucoup plus serré que ce qu'on pense, en tout cas, debout. Et, ben, sa stratégie à lui, ça va être de boxer, de se rapprocher. Et une fois d'être proche, d'attraper Conor et de l'emmener au sol. Et à partir de là, je pense que le combat, il serait fini. Sauf s'il nous réserve une petite surprise. qui travaille bien, bien son strike pour essayer de montrer au monde entier que, non seulement, c'est un bon lutteur, un bon grappleur, mais qu'il peut être aussi un très bon boxeur et qui pourra concurrencer tout le monde. Et ben, ça, on ne le sait pas. Surprise, mais là, on voit quand même, il y a du punch, il y a du reach. Et voilà. Alors, pas mal. Donc, franchement, ça va être très, très intéressant. Alors, si maintenant, moi, j'étais Khabib et que je devrais boxer Conor, je pense que j'arsolerais, en fait, Conor. Je rentre, je sors. Et j'attendrai qu'à un moment donné, Conor rentre sur moi pour, boum, pour choisir ce moment neutre et pouvoir l'attraper, l'emmener au sol. Et après, à partir de là, faire ce qui sait faire de mieux. Voilà, c'est les frappes et les clés et bourrinage. Donc, si j'étais Khabib, ben, en fait, je ne ferais pas comme d'habitude où je fonce, je défonce. Je ferais plus une méthode de harcèlement. Je rentre, je sors. Voilà, comme ça, je ne prends pas trop de risques. Et puis, à un moment donné, forcément, il y aura un moment propice pour rentrer dans les jambes et l'attaquer. Et aussi, peut-être aussi surprendre mon adversaire qui, sûrement, Conor se prépare à contrer, se prépare à ce que je lui fonce dessus. Et si je ne fonce pas dessus, que je reste sur place, je rentre, je sors, ce que j'appelle, moi, la méthode Cobra, et bien, créer un petit peu une surprise. Et puis, aussi, lui montrer qu'en anglais, ben, voilà, j'ai bien progressé, que je suis là, que je peux avoir du répondant. Et puis, après, boum, la moindre opportunité, la saisir pour l'emmener au sol. Voilà. Et bien, si je devais donner un pronostic, et bien, sincèrement, ça serait très, très, très difficile. Je pense qu'on serait sur du 60-40. Je sais que dans les pronostics, c'est Khabib qui est donné et vainqueur. Après, Conor, il a un punch qui est phénoménal, un bon coup d'œil, un signe, un peu système. Mais sincèrement, je miserais quand même sur Khabib. Je serais d'accord avec les paris. Et je donnerais vainqueur Khabib. Je pense que le combat ne risque pas d'aller jusqu'à son terme. Et je vois une victoire de Khabib. Je ne suis pas devin, c'est des pronostics. Mais je pense au troisième, troisième, troisième round. Je pense qu'il va passer le premier, deuxième. Et à un moment donné, au troisième, il va se trouver un peu fatigué. Il sera moins précisément rapide. Et boum, il va l'emmener au sol. Voilà, mes Warriors. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires. Dites-moi, vous, vos pronostics. Et puis maintenant, je vous dis à vous de jouer. Ish !